Si tu es à la recherche de la meilleure TV 4K, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons présenter les 5 meilleures TV du moment, sur base de l'analyse détaillée du marché actuel, et des avantages et des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas vraiment précis, mais si tu es jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quel est, selon notre analyse, la TV avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que tu es prêt ? Alors c'est parti pour ce top 5 des meilleures TV 4K. La technologie QLED a permis à Samsung de faire honneur à ses promesses. Des écrans plus brillants, de meilleure qualité, le tout à un prix compétitif. Les nouveaux écrans QLED de Samsung ont 3 formats, 55, 65 et un 75 pouces délirant. Le prix, lui, augmente drastiquement, et finalement le rapport qualité-prix en prend un sacré coup. C'est pourquoi on a choisi un écran 55 pouces, c'est plus décent. Le design de ce nouvel écran est vraiment attractif. Le pied chromé se fait tout petit, ou plutôt étroit, et s'étire tout en longueur et en finesse. Pour peu qu'on verrait ce qui se passe derrière la télé, on découvrirait un plastique brossé, horizontalement, noir, de très bon goût. Il est également possible de la monter directement sur un mur, et on découvre alors le petit détail qui change tout. Les câbles Samsung invisibles le sont presque, surtout sur un mur clair. La connectique, quant à elle, inclut par moins de 4 ports HDMI, un Ethernet, un composite, une prise antenne, 3 USB, un mini jack et un port optique. Il s'agit, pour commencer, d'un des écrans les plus lumineux disponibles sur le marché. Si vous avez l'habitude d'un LCD LED, vous allez vite voir la différence. La technologie QLED, qui utilise le LCD aussi, apporte une vraie valeur, notamment grâce à un support impeccable du HDR. Le contraste, grâce au hardware et au software, est tout simplement grisant. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi qu'une excellente optimisation du flou de mouvement, en font une option correcte pour le gaming. Afin d'avoir un bon audio, cependant, il va falloir une barre de son, car le calibrage est vraiment loin d'être excellent. Les basses sont un peu trop fortes, et les médiums beaucoup trop faibles. On a donc du mal à suivre les dialogues à 80%, mais les explosions un peu trop sourdes font sauter le plancher. C'est sans doute le plus gros défaut de cette TV. Malgré ça, la Q7F n'est pas loin d'offrir l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. C'est une TV exceptionnelle, qui souffre juste de petits problèmes liés aux technologies qu'elle utilise. En résumé, les avantages de la Samsung Q7F sont un support HDR du QLED impeccable, un design minimaliste superbe, et une bonne qualité visuelle générale. Quant au défaut, des enceintes intégrées décevantes, et un angle de visionnage assez restreint. Sony s'est mis au OLED avec sa gamme Bravia, et le résultat est saisissant. On le remarque tout de suite, il n'y a quasiment pas de dalle. Tirant le meilleur du OLED et de sa compacité, Sony s'est efforcé de faire un écran qui évoque plus une dalle de verre qu'une télévision. Et il est d'une finesse impressionnante. Au lieu d'un montant qui surélève l'écran, Sony a préféré donner un double rôle au support mural en permettant de l'incliner. Résultat, de face, la télé semble délicatement posée sur un meuble, avec une élégance et une discrétion difficiles à égaler. Cependant, le parti pris n'est pas dénué de défaut. D'abord, quoi qu'on en dise, la télé est bel et bien un peu inclinée vers le haut, bien que ce soit peu notable lorsqu'elle est allumée. Mais surtout, ce n'est pas la méthode la plus compacte. Il ne faudra pas moins de 35 cm d'espace en largeur sur la table. On y retrouve 4 prises HDMI 2.0, 3 ports USB dont un 3.0, un Ethernet, un port IR, un composite, un jack 3.5 et une prise audio optique. L'essentiel est là donc. La finesse des couleurs est quant à elle impeccable. D'autant que le Sony Bravia A1 s'en sort très bien avec les mouvements aussi. Comme la plupart des écrans OLED, ils proposent un temps de latence quasi inexistant avec un système d'extrapolation qui permet un rendu naturel jusqu'à 120 fps. Parce qu'on est avec ce modèle dans le haut de gamme. Et il est clair qu'on s'attend à une qualité sonore supérieure à celle des autres télés. En l'occurrence, Sony marquait des bons points avec l'optimisation directionnelle du son. Mais d'un point de vue plus technique, ce n'est pas moins admirable. Mais avec un volume maximum de 90 dB, le confort est assuré pour ceux qui ne cherchent pas un effet home cinéma exceptionnel et qui veulent bien se passer d'une barre de son. Côté logiciel, Sony dispose du support Android TV. Ce n'est pas la meilleure plateforme pour naviguer, mais c'est l'une des plus complètes en matière d'application. La présence d'un micro sur la télécommande est un vrai plus pour ceux qui veulent éviter de passer par les nombreux menus pour chaque action. Design avantageux et assez audacieux, qualité d'image proche de la perfection, connecté complète et possibilité de monter sur un mur, cette TV est à la fois l'une des plus élégante et des plus complètes du marché. En résumé, les avantages de la Sony Bravia A1 sont un excellent affichage OLED, un format ultra fin, la possibilité d'être monté sur un mur et un design minimaliste superbe. Quant au défaut, un écran légèrement incliné et un prix un peu élevé. Lancée en avril 2017, la gamme MU6 de Samsung a pour vocation de mettre le meilleur de l'UHD à la portée de toutes les bourses. Cette TV a un look plutôt classique, mais il y a plusieurs points positifs à relever en matière de design. On peut l'attribuer au fait que le design est commun à tous les appareils de la gamme MU6. Le pied prend très peu de place et c'est assez admirable, malgré une protubérance à l'arrière d'un peu moins de 20 cm. La stabilité est fiable tout en limitant la surface utilisée. Il conviendra donc à la plupart des tables télé sans problème. Le choix de placer les branchements sur le côté de la télé est également fort pertinent. L'avantage d'un pied étroit est de pouvoir la coller au mur sans pour autant plier ou abîmer les câbles. On y retrouve par ailleurs l'essentiel de la connectique. Une prise Ethernet, trois prises HDMI 2.0, deux USB 2.0, un port coaxial et un port audio-optique. Bien évidemment, elle offre le support HDR10, le standard utilisé notamment par le Blu-ray et les consoles de jeu les plus récentes. La plupart des télévisions VA, notamment de Samsung, parviennent à limiter les pertes jusqu'à 90 degrés de visionnage. C'est-à-dire qu'on peut voir l'écran en diagonale à 45 degrés de chaque côté. Au-delà de ça, on constate une chute de la colorimétrie, des taux noirs et de luminosité qui dépassent les 40%. L'image perd donc lourdement en visibilité. Maintenant, il faut parler de cette fameuse qualité d'image. Elle marque de bons points, mais ne présente pas les meilleures performances dans tous les domaines. Il n'y a pas de fluide de lumière majeure, ni d'irrégularité dans les noirs. Les contrastes sont donc très satisfaisants. Cependant, le niveau de luminosité est un peu faiblard par rapport à d'autres modèles. La puissance et la fidélité sonore sont un point qui va souvent décevoir sur les modèles d'entrée de gamme. Et dans ce cas-ci, les résultats sont effectivement assez moyens. Les basses sont beaucoup trop présentes, même si les médiums et les voix offreront une bonne fidélité. A un volume plus élevé, c'est-à-dire à plus de 80 dB environ, les performances ne seront vraiment pas satisfaisantes. Il vaut donc mieux acheter une barre de son séparément pour profiter d'un audio de vraiment bonne qualité. Dans l'ensemble, les avantages de la Samsung UE55 sont un petit prix, un design fin et pratique, un Smart TV ultra complet de Samsung et de bons niveaux de contraste. Et les défauts ? Un léger manque de luminosité et la Dell qui n'utilise pas la meilleure des technologies. Sur beaucoup de points, la LG E7 affiche les mêmes performances que ses concurrents OLED. C'est aussi parce que le OLED est une technologie assez carrée. Il n'y a pas de lag, les noirs ne pourraient pas vraiment l'être plus, les contrastes sont bien définis et le flou de mouvement est quasiment inexistant. Il faut donc parler du seul point qui fâche un peu, la persistance. C'est quand une image fixe, affichée trop longtemps, laisse une sorte d'empreinte sur l'écran pendant quelques secondes. Bien que le phénomène soit parfaitement inoffensif, la LG E7 a un taux de persistance assez élevé. En matière de colorimétrie, le résultat est très satisfaisant avec une fidélité des couleurs admirable. Avec 120 Hz de taux de rafraîchissement natif et un flou de mouvement quasi inexistant, cette TV est aisément taillée pour le gaming. Comme toujours, l'audio n'est pas du niveau d'une barre de son indépendante, mais la LG E7 se défend plutôt bien. L'effet stéréo, augmenté par la bonne optimisation directionnelle, permet de passer à un très bon moment. Les plus exigeants voudront ajouter du matériel sonore, mais ce sera satisfaisant pour la plupart des téléspectateurs. La fidélité sonore est d'autant plus appréciable qu'elle varie très peu en fonction des volumes et offre une lisibilité constante, sans rien perdre de la profondeur et de l'éclat du son. Côté logiciel, cette TV dispose de la WebOS de LG. La télécommande dispose d'une commande vocale, ce qui est un plus et on s'y fait vite. Et la TV elle-même offre un support Wi-Fi et Bluetooth. En clair, c'est un très bon bilan en matière d'ergonomie. En bref, cette TV n'est pas lois d'être la meilleure image que l'argent peut acheter, le tout en 65 pouces. Globalement, les avantages de la LG E7 OLED 65 pouces sont un excellent affichage OLED, un design très soigné, un bon choix pour les gamers, et des enceintes très satisfaisantes. Quant au défaut, des branchements qui impactent un peu le design et un prix élevé. Il faut pour le moment frôler la barre des 2000€ pour pouvoir commencer à parler du OLED et ça ne vaut pas toujours le coup. On a donc pris soin ici de sélectionner l'un des nouveaux écrans OLED qui ne mise pas que sur cette particularité. Design, colorimétrie, qualité d'image, malgré quelques faux pas, le C7V de LG se hisse sans peine en tant que meilleur rapport qualité-prix du moment. A son plus épais, il mesure 5 cm et vers le haut de l'écran, c'est tout au plus quelques millimètres. Avec une telle optimisation, on aurait bien aimé pouvoir le monter sur un mur, mais contrairement à d'autres concurrents, le revêtement arrière n'est pas uniformément de la même épaisseur. Si 3 des 4 prises HDMI se trouvent sur le côté, de même qu'un USB 3.0, l'essentiel des branchements se fait à l'arrière de la télé. On y retrouve un autre USB 3.0, un 2.0, un Waylan, une entrée d'antenne, un audio digital et un Ethernet. Le OLED, comme vous le savez sans doute, permet des taux de contraste inégalables. Les noirs sont intenses, les contrastes sont parmi les meilleurs possibles et les fluides de lumière sont inexistantes. Car en matière de colorimétrie aussi, le C7V marque d'assez bons points malgré un léger déséquilibre des rouges et des bleus. Côté logiciel, le WebOS de LG a été un des premiers à être implémenté sur une télé et on peut voir que beaucoup de chemin a été parcouru. L'économie de la navigation est pour le moins très bien soignée et il y a peu de boutons sur la télécommande, ce qui est un bon signe. Comme elle embarque bien entendu le Wi-Fi et le Bluetooth, on peut facilement se promener sur les différents services proposés. Quand on connaît les imperfections des modèles moins chers, tout comme l'envolée des prix du haut de gamme, il n'est pas difficile de se rendre compte du pourquoi ce modèle est tout simplement la meilleure TV 4K du moment au niveau de son rapport qualité-prix. Globalement, les avantages de la LG C7 OLED 55 pouces sont un affichage OLED irréprochable, un design ultra fin, une navigation intuitive, un bon choix pour les gamers et un excellent rapport qualité-prix. Quant aux défauts, juste les branchements à l'arrière qui sont légèrement encombrants. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleures TV 4K. Si tu veux connaître le prix actuel d'une TV mentionnée dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous avons l'attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau bel est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir vu les vidéos. J'espère vraiment qu'elle t'aille d'en apprendre plus sur les meilleures TV 4K du moment. Sur ce, à la prochaine.